Bonjour, Aurélie pour Un Piano, Un Blog. Dans ce cours de piano en ligne, nous allons voir comment nous allons augmenter le tempo pour jouer Néphéli au piano. Dans le cours précédent, nous avons vu comment obtenir de la régularité dans un tempo lent. Aujourd'hui, nous allons augmenter le tempo de façon progressive. Dans un premier temps, cherchez votre tempo de confort. C'est-à-dire que vous allez rechercher le tempo dans lequel vous êtes capable de jouer en entier la partie au métronome. Je vous propose de commencer à 40, qui est le tempo de la vidéo précédente. Pour déterminer votre tempo de confort, jouez le passage qui vous paraît le plus difficile. C'est la vitesse à laquelle vous jouez ce passage qui va être votre tempo de confort. En prenant cette vitesse, vous mettez toutes les chances de votre côté pour pouvoir jouer toute la partie régulièrement. Pendant cette période de travail, vous allez augmenter le métronome cran par cran. Nous allons utiliser donc le métronome. Vous savez maintenant enchaîner toutes les parties à 40. Nous allons maintenant augmenter progressivement pour atteindre le but final 116. Pour cela, ne soyez pas trop pressé, il vous fera peut-être 2 à 3 semaines, peut-être plus. Vous allez jouer à 40, 44, 48, 52, 56, 60. Vous allez augmenter progressivement et quand vous sentez que vous n'y arrivez plus, que vous êtes vraiment à votre limite, vous arrêtez d'augmenter et vous allez redescendre tous les crans que vous avez montés. Vous allez donc désescalader, diminuer cran par cran. Si vous vous sentez à l'aise avec le métronome, vous pouvez faire l'exercice suivant. C'est-à-dire que vous allez pousser vos limites au maximum. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous commencez à être un peu derrière le métronome, vous allez continuer à augmenter. Là, vous sentez que ça commence à se casser la figure, vous avez vraiment du mal à suivre, vous augmentez encore. Vous allez augmenter comme ça jusqu'au moment où vraiment vous n'arrivez plus à suivre le métronome. Ensuite, vous rediminuez chaque cran que vous avez grimpé. J'insiste bien sur le fait de rediminuer chaque cran au métronome. C'est cela qui va vous permettre de stabiliser votre tempo. C'est vraiment très important. En plus, cela va vous permettre de voir l'étendue de votre progression pendant votre séance de travail. Et normalement, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise sur votre tempo de point de départ. Le jour suivant, vous allez prendre un point de départ légèrement plus haut et ainsi de suite. Notez bien sur votre partition la vitesse à laquelle vous avez joué et le lendemain, vous allez reprendre légèrement au-dessus. Et vous allez faire la même chose. Vous allez remonter cran par cran au métronome, aller jusqu'à votre limite maximum et redescendre. Voici les 4 parties au tempo final. 1, 2, 3 1, 3, 4, 5, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 15, 15, 16, 16, 17, 16, 17, 16, 17, 17, 17, 18, 17, 18, 18. Sous-titrage ST' 501 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3